Salut, Chris des Digital Rolling Kitsch, victime des Electribe Korg depuis 4 ans, depuis la nouvelle génération qui était sortie déjà à l'époque, que j'ai beaucoup utilisé. C'est ça un peu qui m'a fait rentrer dans la synthèse un peu des sons Korg. Moi je recherchais surtout des sons un peu gras, un peu lourds, c'est vrai que je ne cherchais pas des sons super parfaits, super fins. Et avec la nouvelle version un peu de ces Electribe, notamment la EMX et la ESX, que j'utilise à fond dans mes combos, je les utilise surtout pour la partie rythmique et également les 5 synthés de la EMX1, qui sont bien gras, bien crades, comme j'aime d'ailleurs. C'est vrai qu'ensuite la ESX elle m'importe également au niveau simple et tout ça, la touche qui manque peut-être à l'EMX, mais les deux sont hyper complémentaires, ça me permet dans mes productions d'évoluer à fond, à fond. Et c'est surtout le côté spontanéité de la composition que j'ai apprécié vraiment dans ces machines. Puisque étant DJ à l'origine, j'aimais bien le toucher de potard, le toucher de glisser de matière. Donc là on est servi puisqu'il y a je ne sais pas combien de boutons dessus, on peut programmer à la volée, faire des rôles, on a un RPG intégré, on peut balancer des accords et vraiment partir dans des choses qu'on n'avait peut-être pas prévues. Ensuite, il y a également le micro-corgue qui lui permet par contre de sortir des sons qui sont inspirés du MS-2000 de la marque. Il y a aussi un beau coodeur inspiré du VC-10 de l'époque, pour ceux qui connaissent. Donc des bons sons bien vintage, bien crades, comme j'aime bien lourd. C'est vrai que le micro-corgue a très peu de paramètres en passage, mais on peut rentrer facilement par un système de matrice de menu, rentrer facilement dans les paramètres de l'édition sonore pour aller au propos de la machine. Alors allez essayer ces deux, voire trois bombes atomiques pour faire suivre des lives, peut-être qu'on se rencontrera quelque part sur scène, je ne sais pas, mais en tout cas, allez les essayer. Sous-titrage Société Radio-Canada